Salut à toutes, salut à tous, bienvenue au ConfKids, ça faisait un petit mois qu'on ne s'était pas vus. On est super contentes de vous retrouver toutes et tous ce matin avec Martin Serralta. Salut Martin ! Salut Déborah, comment ça va ? Ça va super bien, ça va super bien. C'est notre dernière ConfKids du cycle Enfants 2022 sur un sujet quand même super important. Ah, on nous envoie déjà des messages, c'est génial. Bonjour, content de vous retrouver, pas de micro et de caméra chez nous mais vous dansez vraiment bien. Écoutez, on fait les mariages, les baptêmes, les communions, on fait les anniversaires, n'hésitez pas à compter sur nous. Alors déjà pour commencer, je vais vous partager vite fait le petit tuto parce que je crois qu'on a des nouvelles classes ce matin. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser Zoom ce matin s'il veut bien me le partager. Voilà. Alors, vous voyez quand vous êtes sur Zoom, vous avez, je vais vous mettre en plein écran, ça va être plus simple. Donc, au ConfKids, vous êtes chez vous, excusez-moi, vous êtes chez vous, donc vous participez quand vous voulez, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, si vous voulez partager des choses avec nous, vous nous faites signe de plein de façons différentes. Vous avez un petit cube en bas où il y a marqué discussion. Quand vous cliquez là-dessus, ça vous ouvre un espace de saisie où vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques, partager avec nous ce que vous avez à nous dire. Vous écrivez là-dessus, vous cliquez sur Entrer et boum, on voit que vous avez écrit et on va reprendre évidemment à l'oral ce qu'on va voir que vous écrivez, notamment pour ceux qui n'ont pas de micro. Si vous voulez réagir et on vous invite fortement à réagir, vous avez le petit cube en bas à droite, mais je vois qu'il y en a déjà qui ont mis les petits cotillons pour dire que c'était la fête. Donc, il y en a certains qui connaissent bien comment ça marche. Donc, vous cliquez sur Réaction, ça vous ouvre un petit espace où vous avez plein d'émojis et puis vous partagez avec nous, si vous avez envie d'applaudir, nous dire que c'est super, nous dire que vous êtes mort de rire, nous dire que vous nous aimez aussi, on prend tout l'amour possible. Et quand vous voulez parler, poser une question ou intervenir à l'oral, vous cliquez sur Levez la main. Ici, nous, on voit que vous avez levé la main et on vous donne la parole. Voilà. Alors, cette confquise, elle s'inscrit, on l'a dit, dans le cycle Enfants 2022. Enfants 2022, c'est une plateforme qu'on a lancée avec Martin, Olivier, Eric et plein d'autres potes qui va permettre en fait à tous les moins de 18 ans de voter à la prochaine élection présidentielle. Et pour voter, il faut se préparer un petit peu. Il faut comprendre comment marchent les élections, il faut comprendre comment marche un débat, il faut comprendre comment ça fonctionne une élection. Et on a parlé de tout ça avec Martin en décembre, en janvier et en février. Et pour conclure, aujourd'hui, en mars, je ne sais pas si vous avez vu, mais les candidats, ça y est, sont officiels et ils ont déposé leur candidature au Conseil constitutionnel. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de réfléchir un petit peu comment on choisit ces candidats. Donc, on ne va pas rentrer dans les programmes, ce n'est pas notre propos. Par contre, on va essayer de comprendre comment une personne construit un projet de société et comment nous, on peut comprendre ce projet. Et donc, on est avec Martin. Martin, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, tu peux nous rappeler ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, moi, je suis prospectiviste. Je travaille sur le futur. Je m'intéresse au futur. Ça veut dire que, en fait, j'aide des collectifs à, que ce soit des organisations, des associations, des institutions, à imaginer le futur qu'ils veulent voir advenir. Ça veut dire qu'on se prépare pour créer le futur qu'on veut. Et c'est un bon thème, la prospective, quand il s'agit d'élections présidentielles, parce que, évidemment, quand on vote pour un candidat ou une candidate, on vote pour une représentation du futur, pour le futur de la société dont on a envie ou qu'on souhaite de nos voeux. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler, effectivement, du dernier thème autour de ces présidentielles, qui est un thème qui est probablement le plus compliqué à appréhender, mais aussi très intéressant, c'est-à-dire de penser en système. Et pour ça, d'ailleurs, je vais me faire aider par Augustin, qui travaille avec moi et qui fait de la prospective avec moi et qui va aussi interagir avec nous pour comprendre ce que c'est qu'un système complexe. Eh bien, c'est parti. On vous écoute. Et salut, Augustin, pardon. Excuse-moi. Coucou, Augustin. Bonjour. Et on vous écoute. Et donc, effectivement, pourquoi on parle de ce thème aujourd'hui ? Alors, pourquoi on parle de ce thème ? Parce qu'on se l'est dit, on a fait plusieurs conf-kits sur le sujet, mais vous en parlez certainement entre vous. Ce n'est pas si simple de voter. Déborah vient de vous parler de l'initiative Enfant 2022 qui consiste à faire voter des moins de 18 ans à la présidentielle. Alors, évidemment, dans le cadre des élections, les voix ne compteront pas au sens où elles ne seront pas comptabilisées avec les autres, mais l'idée, c'est de faire cet exercice et surtout de faire entendre la voix des plus jeunes, puisque les résultats, pour le coup, seront communiqués et permettront d'influencer le débat. Alors, ce n'est pas simple de voter, on l'a vu, ce n'est pas simple parce qu'il y a des débats, ce n'est pas simple parce que parfois, les débats se limitent à des interactions où on dit « moi, j'ai raison, toi, t'as tort, et toi, t'as tort, et moi, j'ai raison, etc. » Mais finalement, vous l'avez dit aussi dans les précédents conflits, donc c'est difficile de choisir. Alors, première question pour vous, pourquoi, à votre avis, ce n'est pas si simple de voter ? Est-ce que certaines ou certains d'entre vous, vous avez des idées sur cette question ? Pourquoi c'est difficile de choisir pour qui on vote ? Alors, n'hésitez pas à lever la main, on vous donne la parole, et essayez de repenser peut-être à des conditions dans lesquelles vous, vous avez voté, vous avez dû élire des délégués, certainement, ce genre de choses. Comment vous avez choisi ? Ah, Marie-Lorraine, tu as levé la main, on est avec toi. Il faut que tu réactives ton micro et on est bon. Bonjour, c'est Anna qui avait une question. Bonjour. Bonjour, Anna. Bonjour. Quand vous avez posé la question sur le président, en fait, je me suis dit qu'en fait, quand on veut choisir pour plusieurs présidents, c'est difficile, parce qu'on a plusieurs choix et c'est différent. Tout à fait, il y a plein d'alternatives, il y a plein de choix possibles, et évidemment, du coup, on peut se poser la question de pourquoi je choisirais celui-là. Je vois qu'il y a une autre main qui se lève. Quel mot ? Quel mot ? Je peux continuer, c'est d'un autre, oui, ça ? Bah, dis pas plusieurs présidents. Parle plus fort. Pas de plusieurs présidents, parce que s'il y a, on dirait, il y a trois, et une qui dit qu'il faut comme ça, et une qui dit qu'il faut comme ça, et l'autre qui dit qu'il faut comme ça. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de présidents. C'est oui. C'est tout à fait, c'est très difficile, finalement, de savoir par nous-mêmes ce qu'il faut faire, vers quoi il faut aller. Est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres commentaires ? N'hésitez pas à mettre dans le chat ceux qui n'ont pas de micro. Si vous avez des idées, partagez-les, nous. On n'entend pas, on n'entend pas les enfants. Allez-y, redites. Chez nous, il n'y a plus rien. Ah, il n'y a plus rien. OK. Merci. Ça marche. Alors, Martin, pourquoi ce n'est pas si simple de voter ? En fait, c'est là où, justement, on va arriver vraiment au cœur du sujet. On l'a déjà évoqué un petit peu dans des conflits précédents, mais on va rentrer dans le détail de ça aujourd'hui. En fait, gérer un pays, donc la personne qui va être élue et qui va nommer un gouvernement pour pouvoir gérer la France, en l'occurrence à l'issue des élections présidentielles, elle va devoir gérer ce qu'on appelle un système complexe. Est-ce que, et on va définir avec Augustin, on va vous aider à comprendre ce qu'est un système complexe. Mais avant qu'on vous propose notre définition, deuxième question, à votre avis, c'est quoi un système complexe ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ou est-ce que vous connaissez des systèmes complexes ? Alors, si vous voulez trouver des synonymes, nous mettre des synonymes comme ça à la volée en mots-clés de complexes. Ou de systèmes. Ou de systèmes, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Ou de systèmes complexes. Il y a deux mots un peu inconnus, souvent. Moi, c'était surgéré que j'avais du mal, mais après, je ne sais pas. Je n'ai pas une grande gestionnaire. Allez, Marie-Laurenne, je vois que vous avez relevé là, on vous écoute. C'est pas moi, c'est Éliès. Salut, Éliès. Salut. Gérer un pays, gérer un système complexe. Je pense qu'un système complexe, dans le cas du pays, c'est que quand on est président, on n'a pas qu'une seule chose à gérer. Et que c'est pour ça que c'est compliqué. Excellent. On va vous proposer, du coup, une définition avec Augustin de ce qu'est un système complexe. Et vous allez voir, on va faire un petit parallèle. En fait, il y a un système complexe que vous connaissez très, très bien. Vraiment très bien. que vous voyez tous les matins dans le miroir en vous lavant les dents. En fait, le système complexe, un des systèmes complexes qui est le plus proche de vous, c'est vous-même. Un système complexe, ça a d'abord une membrane ou des limites. C'est-à-dire qu'on est capable de le délimiter. C'est pour ça qu'on va l'appeler système. Ça ne veut pas dire qu'il est tout seul au monde. Un système complexe, il va vivre dans un système encore plus grand. Mais quand il s'agit du corps humain, nous sommes un système complexe. Et notre membrane, c'est notre peau. C'est les limites de notre corps. Et ça, c'est une première caractéristique. Alors, Augustin, comment ça s'applique à un pays, ça ? Martin, tu as dit que le corps humain, c'était un système complexe. C'est exactement pareil avec un pays. Et tu as dit que le corps humain, il avait des limites, une membrane. Et bien, c'est pareil pour notre pays. Il a des frontières. Et puis, nous tous, comme peuple français, on a des limites. Il y en a qui font partie du peuple, qui ont la nationalité, d'autres non. Donc, voilà, c'est une première caractéristique qui est commune au corps humain et à notre pays. C'est très important de bien comprendre qu'avoir une membrane ou des limites, ça ne veut pas dire que c'est un système fermé. De la même façon que notre peau respire, que notre corps va interagir avec l'extérieur, eh bien, de la même façon pour un pays. Augustin ? Exactement. Les frontières, elles ne sont pas juste, ce n'est pas des murs. Et puis, les gens qui font partie de la communauté, la nationalité, ce n'est pas toujours les mêmes parce qu'il y en a qui rentrent. Il y en a qui sont des nouveaux citoyens. Donc, c'est quelque chose qui est toujours en interaction avec son monde extérieur. Donc, première caractéristique d'un système complexe, il a des limites, il a une membrane. Dans le vivant, vous pouvez évidemment penser au-delà du corps humain, toutes les formes de vivant. C'est-à-dire qu'on peut penser à une plante qu'on peut délimiter, mais aussi à une forêt dont on peut définir le périmètre. Et on pense bien que penser une membrane, penser une limite, ça ne veut pas dire que c'est fermé et qu'il n'y a pas d'échange. Deuxième caractéristique d'un système complexe, je garde toujours l'image du corps humain. Eh bien, dans un corps humain, il y a à l'intérieur du corps humain des sous-parties qui sont différentes. Et ces sous-parties dans le corps humain, bien évidemment, ce sont les organes, les différents organes de notre corps qui ont une caractéristique très spéciale et qui fait en particulier le fait que c'est un système complexe, c'est que ces organes sont différents. Les poumons sont différents du cœur, sont différents des reins, sont différents du pancréas, etc. Qu'est-ce que ça donne à l'échelle d'un pays, ça, Augustin ? Eh bien, dans un pays, c'est pareil, on a plein d'organes. Il y a plein de citoyens et de citoyennes qui sont tous différents. Il n'y en a pas un seul qui est pareil que l'autre. Et puis, on a plein de villes et puis plein de régions et puis des associations, des projets comme ConfKids. Donc, plein, plein de choses différentes qui constituent notre pays. Donc, un, une membrane, des limites. Deux, des sous-parties qui sont différentes. Troisième dimension d'un système complexe, c'est que ces sous-parties sont en interaction. Évidemment, le cœur, il ne fonctionne pas tout seul dans son coin. Il fonctionne en lien avec les poumons, avec le reste du corps. Il alimente nos muscles en oxygène, etc. Vous l'étudiez à l'école et vous savez bien que les différentes parties de votre corps interagissent entre elles, qu'il y a du sang qui coule entre les organes, qu'il y a de l'oxygène qui circule dans le sang, qu'il y a du sucre qui circule dans le sang, des nutriments, etc. Et qui font que ces organes, ces sous-parties différentes sont en interaction. À l'échelle du pays, qu'est-ce que ça donne, Augustin ? Dès qu'il se passe quelque chose à un endroit du pays, ça va avoir des conséquences sur plein d'autres endroits dans le pays. Par exemple, on est en train de discuter avec vous. Et puis, peut-être qu'ensuite, pendant la récré, vous allez discuter entre vous. Et puis, ça va générer des discussions à l'infini. C'est pareil, si jamais je prends ma voiture, ça me permet d'aller à mon travail, mais ça va aussi faire de la pollution. Donc, ça veut dire que dès qu'il se passe quelque chose, il y a des interactions avec plein d'autres compartiments de la vie. Et c'est vrai dans le corps humain, mais c'est aussi vrai dans notre société. Et on peut même dire que ces interactions, à l'échelle d'un système, il y a des interactions qu'on maîtrise, des interactions qu'on peut anticiper, de dire, si je déplace ma voiture à cet endroit, cette place ne sera plus libre. Mais il y a aussi des interactions qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne peut même pas calculer. C'est-à-dire que parce que j'aurais déplacé ma voiture à cet endroit, en fait, le livreur qui va arriver pour livrer son colis à Déborah ne pourra pas se garer. Résultat, Déborah n'aura pas son colis et ne pourra pas faire telle ou telle action, aller livrer ce colis ou souhaiter son anniversaire à Marie-Lorraine. Et donc, elle sera déçue. Et ce sont des interactions qui sont liées au fait qu'Augustin a mis sa voiture à un endroit précis dans la rue et il n'aurait pas pu anticiper que ça aurait un impact sur l'anniversaire de Marie-Lorraine, par exemple. Et donc, ça, c'est très intéressant aussi dans les systèmes complexes. C'est que, contrairement à notre idée de dire, on peut tout expliquer comme dans un devoir de mathématiques ou une analyse d'un problème de physique pendant un cours de physique, eh bien, dans un système complexe, on ne peut pas anticiper toutes les interactions. Donc, une membrane, des sous-parties différentes et des interactions dont certaines qu'on ne maîtrise pas. Alors, quatrième dimension d'un système complexe qui n'est pas forcément facile à appréhender, mais que pourtant vous connaissez. Une caractéristique d'un système complexe, c'est qu'il cherche en permanence à retrouver son équilibre. Je vous donne un exemple sur le corps humain. Quand vous êtes attaqué par un virus, par une bactérie, eh bien, le processus qui fait que vous avez de la fièvre, c'est simplement un processus où votre corps se défend pour retrouver son équilibre précédent, pour chasser le virus et retrouver son équilibre précédent. Tous les systèmes complexes cherchent à retrouver en permanence leur équilibre précédent. Et c'est ce qui fait que c'est très difficile de changer un système complexe. Exemple dans un pays, Augustin ? Eh bien, c'est pareil, c'est très difficile de changer les choses dans un pays, parce que dès qu'on fait quelque chose, comme tu l'as dit, Martin, il y a des interactions. Et donc, parfois, ce qu'on fait n'a pas toujours les conséquences qu'on attendait, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Et donc, le système qui est notre pays, notre société, eh bien, par exemple, si jamais on veut ici limiter la pollution en faisant un impôt sur les camions, eh bien, c'est normal que les camionneurs, si jamais on a mal fait les choses, ils refusent ça parce que ça va leur coûter très cher. Et donc, il y a des manifestations, il se passe des choses, et notre système, notre pays a beaucoup de mal à évoluer, à bouger dans un état nouveau, parce qu'il veut revenir à son état précédent. Cinquième et dernière caractéristique d'un système complexe, le système complexe avec la photo kitsch absolue fait émerger des choses nouvelles. Eh bien, évidemment, le corps humain, vous le savez, si vous avez des enfants plus tard, eh bien, c'est évidemment des choses nouvelles, des nouvelles formes de vie, des nouveaux systèmes qui peuvent devenir indépendants. Ça marche, évidemment, avec l'image du corps comme système complexe, mais ça marche également pour un pays. Et là, on a pléthore d'exemples. Oui, parce que dans un pays, il y a énormément de choses qui naissent tous les jours, de petites initiatives ou de grosses, par exemple, les Gilets jaunes, Conf Kids, des associations de voisins, une épicerie. Il se place tout le temps des choses qui naissent, des nouveaux systèmes. Et ces nouveaux systèmes, on ne peut pas en soi les anticiper. C'est très difficile, par exemple, d'imaginer qu'on peut anticiper que parce qu'il y a un mur nouveau qui a été installé dans une rue, un grapheur va venir faire une œuvre, une représentation sur ce mur et que le fait que ce grapheur ait fait cette représentation sur ce mur va faire que certains voisins vont se plaindre et que d'autres vont trouver ça super. Ça va les encourager ou, au contraire, les encourager à se plaindre davantage. Et c'est ça, en fait, qui fait la difficulté de gérer un système complexe parce que gérer un pays, c'est évidemment gérer toute cette complexité. C'est comprendre le système avec sa membrane, ses limites, avec ses sous-parties différentes, avec toutes ses interactions, avec sa recherche permanente d'équilibre qui fait qu'il y a une résistance au changement. Autrement dit, plus on pousse dans un sens, plus ça tire dans l'autre. Et avec l'émergence de choses nouvelles. On l'avait vu, cette image, cette représentation, de dire que quand on touche à une dimension du pays, finalement, eh bien, on va aller impacter plein d'autres dimensions. Alors, la question, c'est du coup, comment on fait concrètement ? Quel est le défi qui va se présenter au prochain président ou à la prochaine présidente de la République ? Alors, attends, moi, j'ai une petite question à poser aux classes, Martin, juste. Maintenant qu'on vous a expliqué, maintenant que Martin et Augustin nous ont expliqué, parce qu'honnêtement, en fait, moi-même, je découvre. Est-ce que vous pensez là à des systèmes complexes ? Est-ce que ça vous a fait penser à des choses autour de vous, dans votre quotidien, dans ce que vous avez déjà vécu ? Est-ce que ça vous a donné des idées ? Est-ce que vous avez déjà été dans un système complexe ? On est tous les jours dans un système complexe. Voilà. Donc, auquel ça vous ferait penser ? Moi, ça m'a fait penser à un truc tout de suite. Je me demande si je suis toute seule ou pas. Alors, lequel ? Eh bien, en fait, j'ai pensé, moi, à la classe et à l'école. Eh oui, la classe, elle a une membrane des limites. On sait que c'est la classe avec de tels enseignants ou enseignantes. On sait que c'est la classe qui est, par exemple, qui a un numéro, la classe 1, 2 ou 3, qui a 7 salles de classe, qui a des sous-parties différentes. Donc, les sous-parties, alors, ce n'est pas beau, le terme sous-parties, quand on parle de vous, mais en systémique, on parle d'agents différents. La même chose, ce sont des individus, des personnes, chacune, chacun avec son prénom dans la classe, qui sont en interaction, que ce soit dans la cour de récréation ou dans la classe, avec l'enseignant ou l'enseignante, mais aussi entre vous, qui cherchent en permanence à retrouver son équilibre. Ça veut dire quoi dans une classe, ça ? Ça veut dire que si on veut faire un gros, gros changement, eh bien, il y a quand même la tentation de se rasseoir tout le temps à la même place, de garder les mêmes rituels, de garder ce qui nous met en sécurité, et ce qui fait que le système se maintient. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de changer, ça veut dire que c'est difficile de changer, et qui fait émerger des nouvelles choses, parce que tout ce que vous créez, les exposés que vous créez, les connaissances que vous générez, elles vont avoir des impacts. Et donc, on comprend bien comment une classe, effectivement, est un système complexe. D'autres exemples ? Oui, d'autres exemples, allez-y lever la main, en attendant juste, ça me fait penser aux classes et aux écoles pendant la période Covid, où sans arrêt, on cherchait justement à retrouver l'équilibre pour maintenir le lien entre les professeurs, les élèves, les parents, où ça a fait émerger de nouvelles choses, par exemple des cours en ligne, des nouveaux outils, etc. Là, je trouve que la classe et l'école, qui étaient déjà un système complexe, c'est devenu un système encore plus complexe ces derniers temps. Ça a éprouvé plein de choses. Est-ce que vous avez d'autres exemples, les enfants ? Est-ce que ça vous évoque d'autres systèmes que ceux dont on a parlé ? La famille, le corps, la classe ? Déjà, tu viens d'en citer un autre, Débore. La famille ? La famille. T'en as parlé au moment de faire émerger des choses nouvelles, du coup, je n'ai pas osé revenir dessus. La famille, c'est bien un système complexe. On sait, chacun, chacune, avec sa personnalité, c'est un système complexe. C'est un système complexe. Ah, on a une proposition. Vas-y. Vas-y, vas-y. Active ton micro. Oui. On va prendre aussi l'exemple de la guerre. Ah oui, bien sûr. La guerre qui est, donc, ce fait d'actualité aujourd'hui, évidemment, à l'échelle du monde, le monde et les interactions entre les hommes et les femmes de ce monde aujourd'hui, c'est un système complexe, extrêmement complexe. D'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant qu'on voit au quotidien qu'il y a des gens qui proposent des analyses de pourquoi il y a cette guerre, qui, du coup, débattent de façon parfois très, très, très polarisée, de façon très radicale, en tout cas, sur les explications de pourquoi il y a une guerre aujourd'hui. Et or, si on suit la définition qu'on vient de vous proposer avec Augustin, on se rend bien compte que toutes ces explications, elles peuvent avoir un fond de vérité, mais elles sont toujours limitées dans leur capacité à expliquer tout l'ensemble de la complexité du système. C'est pour ça qu'on parle d'un système complexe et qu'on différencie le terme complexe de simple. Un système simple, c'est quelque chose, c'est très facile à appréhender. Un système compliqué, c'est un système qu'on peut expliquer, mais dans lequel il faut rentrer dans les détails et parfois dans un certain niveau de technicité. Dans un système complexe, même si on rentre dans les détails, on passe toujours à côté d'une partie de la vérité. Ce que ça veut dire, Martin, c'est que quand on doit gérer un pays comme le nôtre, il n'y a jamais une seule bonne solution. Et quand on vote, c'est pour ça que c'est très difficile de voter. C'est parce qu'on va voter pour un candidat ou une candidate, mais il n'aura jamais les bonnes solutions à toutes les réponses. Parce que, comme il y a toujours des interactions et qu'on est dans un système complexe, il n'y a pas une bonne solution à tous les problèmes qui se posent. C'est pour ça que c'est difficile. Ça fait partie de la conflit, ce qu'on avait fait la dernière fois. Je vous engage à la voir en replay pour voir comme quoi il n'y a pas une solution. Non, il y a une solution, mais il n'y a pas la solution. Voilà, c'était ça. J'ai inversé le... Non, c'était ça ? On peut choisir une solution, mais ce n'est pas la solution, ce n'est pas la vérité. C'est notre manière aujourd'hui de traiter le problème. Alors, justement, on va revenir sur ça. Du coup, comme c'est complexe, comme on ne peut pas tout comprendre, comme on ne peut pas tout analyser, comme il y a des interactions et des choses nouvelles qui émergent qu'on n'aurait pas pu anticiper, comment on fait pour gérer cette complexité ? Alors, il y a deux choses qui sont fondamentales et qu'on va voir. La première, on en a déjà abondamment parlé, parce que c'est au cœur de cette réflexion. La première, c'est décider ce qui est important pour nous aujourd'hui. Ça veut dire quoi, décider ce qui est important ? Décider ce qui est important, c'est... Comme Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, vous connaissez certainement ce personnage. Donc, c'est le capitaine d'un navire de pirates. Et Jack Sparrow, dans ses films, dans les différents épisodes de ce film, eh bien, on voit que la plupart du temps, il est en pleine mer avec son équipage et qu'il ne sait pas où il va. Et du coup, il est un peu perdu et son équipage est un peu déprimé. Et puis, il se passe quelque chose dans l'histoire qui fait que tout d'un coup, Jack Sparrow a envie d'aller à un endroit. Et Jack Sparrow, il a en particulier un compas, une boussole de marins, qui lui indique la direction de ce qu'il veut. Et dans le film, on l'entend dire « Nous avons un cap ! » Et là, tout son équipage est ravi parce que nous avons enfin un cap, nous avons enfin une direction. Tout d'un coup, nous savons ce qui est important pour l'équipage, pour le capitaine. Et du coup, tout le monde se motive pour aller chercher le trésor ou aller à l'endroit où Jack Sparrow désire aller. Alors, on n'a pas tous la chance d'avoir un compas qui nous indique la direction de ce que l'on souhaite. Mais l'image est très intéressante. L'image est très intéressante parce que vraiment, le point clé, c'est de décider ce qui est important. Alors, j'avais déjà présenté dans une conf kit précédente cet outil qui est assez marrant, qui est l'outil de l'OCDE qui s'appelle le Better Life Index ou traduit en français « Comment va la vie ? » C'est quand même assez intéressant. Et donc, dans cet outil qui est un outil en ligne qui est tout à fait accessible, l'OCDE, qui est une organisation internationale d'un grand nombre de pays dans le monde, nous propose une lecture de comment va la vie dans ces pays en fonction de la qualité et l'accessibilité du logement, le niveau de revenu des gens, le niveau d'emploi, la qualité des liens entre les personnes, ce qu'on appelle les liens sociaux, la qualité du système éducatif, le respect de l'environnement, l'engagement civique, la santé, la satisfaction générale dans la vie, la sécurité et l'équilibre travail. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire des statistiques sur les différents pays. On sait où se situe la France par rapport aux autres pays si on prend tous les indicateurs. Mais surtout, il y a un petit outil sur ce site qui est vraiment intéressant et que je vous propose de revoir aujourd'hui parce qu'il donne particulièrement à voir cette logique de décider ce qui est important. Vous pouvez créer votre propre indicateur du vivre mieux. Vous pouvez décider que pour vous, parmi tous ces critères, ce qui est vraiment important, c'est la qualité des liens entre les personnes, l'éducation, l'environnement, la satisfaction générale dans la vie et la santé plus que le logement, le revenu, l'emploi, la sécurité ou l'engagement civique. Chacun peut faire son propre indicateur et là, ça vous dit si c'est ça qui est important pour vous, vous devriez aller vivre en Suisse ou en Australie ou en France ou au Danemark, etc. La question clé, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui est important pour qu'on puisse donner des orientations à un système complexe ? Alors, la question qu'on a envie de vous poser du coup avec Augustin, c'est qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui ? Si vous deviez dire voilà, pour gérer le pays, les points qui sont les plus importants pour nous, alors je ne vous propose pas de faire une liste parce que sinon, on irait jusqu'à 10 heures, mais ce que je vous propose, c'est de nous dire, quelques-uns, quelques-unes d'entre vous, de nous dire à votre avis, la chose la plus importante pour vous, pour la gestion du pays, c'est quoi ? Alors, on nous dit déjà, c'est dur de dire que quelque chose n'est pas important. Ah bah oui. Ah oui. Tout paraît essentiel. Alors, essayez quand même de nous proposer des choses. Venez au micro. Alors, la famille. La famille. C'est vraiment le nom. Ok. C'est génial. Quoi d'autre ? La satisfaction, la sécurité. Oui. Est-ce que vous trouvez que l'éducation, c'est important ? L'égalité, la nourriture, la paix. Ah oui, la paix. Oui. En ce moment, c'est un vrai sujet. Les prévères, vous avez levé la main. Allez-y. Vas-y. Axel. L'environnement. Pour moi, c'est l'environnement. Vous entendez ? Oui, oui. Parfait. L'environnement. L'environnement. La protection de la nature revient beaucoup. Oui. J'ai changé l'école aussi. Et puis, quelqu'un répond mes chiens. Ben oui. En fait, quand je vois mes chiens, j'entends un truc plus large. C'est en fait protéger ceux que j'aime de manière générale. C'est que ceux que j'aime soient à l'abri. La vie sociale, vous avez la main toujours levée, les prévères ? Vous voulez rajouter des choses ? Non. Non. D'accord. Ça marche. la vie sociale. Oui. OK. Ce qu'on voit, c'est que vous voyez la sécurité, aussi se sentir en sécurité. Et donc, on voit bien que déjà, rien qu'avec le petit groupe que nous constituons… c'est quoi ? La liberté. Ah, attends, je l'écris. Vas-y, vas-y. Tu le diras autre fois. Vas-y, dis-le. La liberté. La liberté. Ça marche. Je suis d'accord avec toi. Alors, on a entendu beaucoup d'environnements. Cinq fois l'environnement, deux fois manger la nourriture, la paix, la sécurité, la préservation de la liberté, le lien social, la vie sociale, pardon, la famille, évidemment, la satisfaction générale dans la vie et la liberté qu'on vient d'entendre. Alors, dans la classe de Nathalie, il y a quelqu'un qui pense que la liberté, ce n'est pas important. Ça marche. Et qui semblerait placer la nourriture au-dessus. Eh bien, écoute, il y a quelqu'un qui a dit manger, c'est la vie. Je suis bien d'accord. Manger, c'est la vie. Eh oui, la nourriture revient en force, du coup, environnement et nourriture. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'environnement et nourriture sont évidemment intimement liés. Si on ne préserve pas l'environnement, on aura plus de mal à se nourrir dans le futur. Ce qui est intéressant, c'est que vous passiez l'environnement au cœur de vos priorités, au sens où très probablement parce que vous êtes plus jeune, en plus, la perspective d'avoir un environnement viable pour le futur et ou d'accéder effectivement à de la nourriture pour le futur, c'est important pour vous. Et tant mieux, les enjeux de satisfaction, d'égalité, de paix, de lien social, c'est ce qui est important pour vous, probablement plus que d'autres sujets. Et quand on décompose en fait l'action d'un gouvernement, d'un président de la République, mais surtout de son gouvernement, du Parlement et de toutes les instances qui gèrent le pays, eh bien, choisir spécifiquement les choses sur lesquelles on va mettre de l'importance ou des ressources de nos actions, c'est clé. Alors, Augustin, qu'est-ce qui définit des priorités déjà pour l'État français aujourd'hui ? On a des choses qui sont intangibles, qui existent hors des élections, et puis on a des choses qui sont liées aux élections. Alors, il y a une chose dont tu as déjà parlé dans des conflits précédents, Martin, c'est la Constitution. Mon sujet favori, la Constitution, effectivement. Et donc, la Constitution, elle définit quelques éléments qui sont clés et qui ne changent pas d'un président de la République à l'autre, d'une présidence de la République à l'autre plutôt, et qui définit un certain nombre de fondamentaux comme liberté, égalité, fraternité, comme un certain nombre de fondamentaux qui ont été définis en 1946 sur notamment l'égalité homme-femme, un système de santé, un système de la capacité à se faire représenter, et puis depuis 2004, la préservation de l'environnement, donc cette préoccupation que vous avez, puis elle définit des règles du jeu. Mais qu'est-ce qui, dans le cadre des élections, du coup, au-delà de cette Constitution dont on a déjà parlé, et je vous renvoie à la conflit où on parle en détail de la Constitution, qu'est-ce qui, comment on sait ce qui est important pour les candidats ou les candidates ? Augustin ? Moi, je ne sais pas. Eh bien, c'est les programmes. Les programmes des candidats et des candidates sont censés définir leurs projets pour les prochaines cinq années en disant voilà ce qui est important pour nous et voilà ce qu'on vous propose de mettre en avant, voilà les priorités qu'on vous propose de mettre en avant. Et donc, on comprend bien que tout le débat, en fait, c'est de décider ce qui est important pour nous et de comprendre au-delà des insultes entre les candidats et les candidates, au-delà des petites phrases, au-delà des petits scandales, ce qui est vraiment le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous propose pour l'avenir de ce pays. Et chacun peut avoir son idée, chacun peut avoir sa sensibilité. l'idée, c'est de bien comprendre ce qui est important. Alors néanmoins, quel est le problème, Augustin ? Quand on a un programme, quand on se fait élire président ou présidente de la République, quand on a un programme, quel est le problème ? C'est pour ça que je t'ai dit que je ne savais pas parce qu'ils sont très compliqués les programmes. Et puis, il y a plein de mesures, mais il n'y a pas forcément ce qui est vraiment important. Et puis, il y a un autre problème, c'est aussi que quand on vote pour un candidat, on ne vote pas pour les autres. Et en fait, ils ont sans doute plein de choses en commun et on a tous plein de choses en commun, mais il n'y a nulle part où c'est vraiment écrit. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, on passe notre temps à confondre des mesures avec une orientation. Et alors, ça, ça ne marche pas dans un système complexe. Si je vous dis, moi, en tant que candidat ou candidate, et je ne prends aucun candidat ou candidate en exemple en particulier, mais je vais prendre telle mesure pour réduire tel impôt, je vais créer telle nouvelle aide ou je vais créer telle nouvelle mesure pour l'éducation, pour la défense, etc. Je ne parle pas d'un cap, je ne parle pas d'une orientation, je ne parle pas de ce qui est important, je suggère ce qui est important à travers une mesure. Or, dans un système complexe, on ne peut pas définir notre action à travers des mesures puisqu'on ne peut pas anticiper comment l'ensemble du système va réagir. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire si je dis je vais réduire cet impôt ou je vais augmenter, créer cette nouvelle taxe ou créer telle ou telle mesure, je ne peux pas anticiper aujourd'hui ce qui va se passer demain, d'autant plus qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur. Et du coup, au-delà de décider de ce qui est important, c'est-à-dire la direction dans laquelle on veut aller, la destination vers laquelle on veut aller, par exemple, que tout le monde puisse nous manger à sa faim, que l'environnement soit respecté, que l'égalité et la paix soient maintenues, que la vie sociale soit de qualité. Il y a une deuxième caractéristique pour gérer un système complexe, une deuxième compétence à mettre en œuvre, c'est une compétence étonnante, s'adapter aux surprises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'adapter aux surprises ? Eh bien, j'ai repris ici une image qui vient d'une bande dessinée qui a été faite par un de mes amis, qui s'appelle Bernard-Marie Fiquet, qui prend l'image du vélo. Il dit, si on prend son vélo et qu'on étudie la carte routière, qu'on vérifie toutes les prévisions de circulation, qu'on se synchronise avec les feux, qu'on prévoit chaque bosse, chaque flaque, chaque trou sur le bitume et qu'on roule le nez collé à sa carte parce qu'on a tout anticipé, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, on tombe et on finit par chercher un coupable en disant pourquoi je n'ai pas bien prévu mon chemin. C'est comme si on roulait en vélo avec un masque de réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on ne prend pas compte, on ne tient pas compte de l'environnement. Vous le savez, vous avez tous et toutes cette expérience quand on roule en bicyclette ou quand on se déplace dans un environnement qu'on ne connaît pas bien, dans la rue, quand on se déplace, on est attentif à ce qui se passe et on s'adapte en permanence. La deuxième compétence fondamentale pour gérer un système complexe, c'est de s'adapter aux surprises. qu'est-ce qu'on a eu comme surprise dans les dernières années là, Augustin ? On a eu la crise sanitaire, on a eu la guerre en Ukraine. On a la guerre même, oui. On a toujours la guerre et ce que je voulais dire, Martin, c'est que on ne peut pas s'adapter aux surprises, on ne peut pas bien s'adapter aux surprises si on n'a pas de cap. Et donc, c'est pour ça que ça fait le lien entre les deux choses que tu as dites pour gérer un système complexe. C'est que il faut d'abord avoir un cap, dire ce qui est vraiment important pour nous, pour ensuite bien s'adapter aux crises sans perdre de vue notre objectif final. Et puis aussi voir les opportunités parce qu'il y a des surprises, il y a des mauvaises surprises mais il y a aussi des bonnes surprises. Et puis parfois des choses qu'on pense être des choses négatives, quand on a un cap, on peut les retourner à notre avantage aussi parfois. C'est exactement l'enjeu en fait, c'est s'adapter aux surprises, c'est s'adapter à toutes les surprises. Donc évidemment, pendant le dernier quinquennat, il a fallu que tout le monde et pas seulement les gouvernants s'adapte à la crise sanitaire, qu'en ce moment, on est en train de s'adapter, de s'ajuster, de décider ce qu'il faut faire dans un univers qui est très complexe, qui est celui de ce conflit armé entre la Russie et l'Ukraine aux frontières de l'Europe. Il y a des surprises à venir liées au changement climatique, on en voit au quotidien, mais il y a aussi des toutes petites surprises, parfois tristes, comme ce pont qui s'est effondré pendant le dernier quinquennat et qui a amené le gouvernement à réagir d'une façon très spontanée en disant qu'il faut revoir tous les ponts pour que finalement on comprenne que c'était simplement quelqu'un qui était malheureusement monté sur un pont limité à 19 tonnes avec un camion de 54 tonnes. Et puis, il y a des surprises positives. On n'avait pas du tout anticipé l'impact et tous les impacts collatéraux de quand la France a gagné le mondial de football, tous les impacts sur l'économie, sur le bien-être des Français, etc. C'est très difficile à anticiper et donc, avoir un cap et s'adapter aux surprises, c'est vraiment tout l'enjeu pour gérer un système complexe. Vous l'avez bien compris. Je voudrais poser une question aux classes justement par rapport au Covid et je voudrais revenir là-dessus. On est tous d'accord pour dire que c'est quand même extrêmement pénible cette situation mais est-ce qu'il y a des choses qui ont émergé à cause de cette situation qui sont finalement devenues positives ? Vous vous êtes dit tiens, ça aura au moins permis ça ? Oui, allez-y les prévers. Avec les masques à l'école, on ne pourra pas bien vivre les gastro et les maladies. On a évité d'autres maladies, ça marche ? On attrape moins de rhum, on attrape moins de rhum, ça c'est moins bien beau. Je préfère attraper plus de rhum et moins de rhum. Oui, on attrape moins de rhum. Merci Marie-Laurene. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Je vous ai désactivé le son, les prévers, parce que je ne sais pas si vous voulez reparler, vous refaites pour moi aussi. Là, par exemple, je pense à la crise, évidemment, la guerre en Ukraine. On sait qu'on a besoin d'énergies fossiles qui souvent viennent de Russie et tout d'un coup, on se pose la question de façon beaucoup plus sérieuse sur comment on met l'accent sur les énergies renouvelables, alors que ça fait des années qu'on dit qu'il faut passer aux énergies renouvelables et ça n'avance pas tellement. Et tout d'un coup, il faut une guerre qui est un truc tragique pour se poser une question, en tout cas, pour avancer, essayer d'avancer plus vite sur une question qu'on se pose depuis longtemps. Est-ce que vous avez des exemples comme ça ? Donc, OK, là, il y a les masques, on attrape moins de rhumes, etc. Est-ce que vous avez vu ? Est-ce qu'il y a des pratiques qui se sont développées grâce au COVID ? Par exemple, voilà, des conférences en ligne ou ce genre de choses. Allez-y, Live Bloom Academy, je vous rouvre le micro. Il y a eu aussi un rapprochement entre les présidents défectés. D'accord, OK, ça a favorisé en fait la cohésion. Les gens se sont rapprochés. Parce que pendant le COVID, ils ont dû s'entraider pour trouver des solutions. Oui, c'est vrai. Et on le voit, tu as tout à fait raison, c'est vrai, c'est vrai pour la crise sanitaire, mais c'est vrai aussi pour la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, à Versailles, hier et aujourd'hui, à Versailles, il y a des représentants d'un certain nombre de pays qui se réunissent pour essayer de trouver des solutions en commun pour retrouver la paix. Et pour certains, ce sont des pays qui avaient des difficultés à imaginer ces questions de paix et de défense ensemble. Donc, il y a toujours des répercussions sur une surprise et il y a toujours des répercussions qui sont inattendues, un peu comme le fait qu'Augustin se gare à un endroit et du coup change la donne pour l'anniversaire de Marie-Lorraine. Marie-Lorraine qui a levé la main. Alors, vas-y. La classe. On ne vous entend pas, Marie-Lorraine. Oui, il faut le micro. Désolée, c'est Tristan qui a quelque chose à dire. Vas-y, Tristan. Les Ukrainiens, ils ont l'habitude maintenant du confinement. Du coup, ce n'est pas quelque chose de nouveau et de trop trop angoissant quand il y a des bombardements ou des attaques. C'est une façon de voir les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, comme tu le dis, et tu vois, on revient à cette caractéristique des systèmes complexes, c'est qu'en fait, on finit par s'habituer à certaines formes d'équilibre. Et du coup, on cherche aussi en permanence à maintenir son équilibre, y compris dans des aspects qui sont des aspects, par exemple, de situation de guerre. c'est une des caractéristiques des systèmes complexes. C'est vrai qu'on finit par s'habituer à certaines situations et c'est pour ça, en particulier, que comme on est habitué d'utiliser des énergies fossiles, comme on est habitué à fonctionner comme ça, comme on est habitué à recevoir nos colis en livraison rapide, comme on est habitué à un certain nombre de formes de confort, de se déplacer, de prendre l'avion ou autre à l'échelle mondiale, eh bien, si on ne se pose pas la question de ce qui est important pour nous aujourd'hui, on entretient des systèmes, y compris des systèmes qui nous font souffrir. Ilyas, tu as levé la main ? Tu avais levé la main, Ilyas, tu veux reparler ? Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'à cause de la guerre et du point de vue des autres, on se rend compte qu'il y a certains pays qui sont dépendants de la Russie énergiquement, énergétiquement, parce que vu que la plupart de l'énergie du gaz qui revient, ça leur permet d'avoir un moyen de dissuasion sur les autres pays. Oui, c'est très intéressant, Ilyas, merci de souligner ça parce qu'on voit bien que dans ce conflit actuel, on est dans une situation qui est un peu paradoxale. La situation, elle est paradoxale parce que d'un côté, on se représente la guerre en disant qu'il y a tel pays, telle armée qui va aller lutter contre une autre armée et puis du coup, les choses vont être séparées et puis ça va être un conflit armé. Or, vous le voyez au quotidien, vous le voyez au quotidien dans le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, il y a en fait d'autres interconnexions, d'autres éléments de complexité qui viennent en ligne de compte. Autrement dit, les Européens vont dire on va mettre en place un certain nombre de sanctions économiques mais on continue à se faire livrer du gaz et du pétrole venant de Russie alors qu'il y a un conflit majeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une dépendance comme tu l'as très bien souligné, une dépendance énergétique entre les deux pays qui fait qu'on ne sait pas très bien comment gérer tout ça et on voit bien aussi qu'il y a plein de répercussions à la fois à l'échelle de la Russie mais à l'échelle du monde entier sur l'économie, sur des activités internationales qui avaient complètement imaginé qu'il n'y aurait plus de conflits armés et donc il y a une recherche d'équilibre, cette recherche d'équilibre à nouveau, c'est-à-dire qu'on veut continuer à se chauffer et donc on fait des sanctions sur tout sauf l'énergie. Il y a des pays qui prennent des positions à l'Organisation des Nations Unies en disant nous on est neutre par rapport à ce conflit, on ne dit rien, on ne prend pas position et évidemment tout ça, ça repose sur qu'est-ce qui est important et pourquoi on décide de ces... Donc amener des analyses simplifiées qui consistent à dire moi je sais pourquoi il y a tel conflit, moi je sais pourquoi il y a telles mesures qui ont été prises, etc. ça peut être une opinion c'est-à-dire je peux dire je suis convaincu que ça c'est un point important mais en aucun cas je peux avoir la certitude que mon point de vue, mon opinion, ma conviction c'est un élément de certitude puisque dans un système complexe il y a tellement d'interactions, tellement de ramifications que en fait ça échappe à l'analyse on ne peut pas dire telle cause donne telle conséquence. Il y a les prévers qui ont levé la main on vous écoute ? C'est Noa qui parle. Salut Noa. Ah, tout le monde. On ne t'entend pas si tu parles Noa ? Je parle plus bien si Noa. Tout ce qui vient de l'Ukraine depuis qu'il y a la guerre les prix sont beaucoup montés. Les prix sont beaucoup montés. Tout ce qui vient d'Ukraine les prix sont beaucoup montés. Depuis la guerre en Ukraine. Tout à fait. C'est tout à fait perpétant. Je coupe le micro les prévers parce qu'on n'entend rien du tout mais si vous devez reparler relevez la main. C'est tout à fait pertinent effectivement de voir qu'il y a un conflit armé sur une guerre que les répercussions sur des agriculteurs, des éleveurs en Bretagne sont déjà très importantes. La guerre ne se passe pas en Bretagne. Elle est sur le territoire ukrainien. Les conséquences de cette guerre vont jusqu'aux éleveurs qui attendaient ou espéraient recevoir un certain nombre de tourteaux pour nourrir leurs animaux. On voit les conséquences sur le prix du blé. Du coup, ça va avoir des conséquences quasiment partout dans le monde avec évidemment des conséquences importantes et ça, le président de la République l'a dit récemment, des conséquences importantes sur plein de secteurs de l'économie et dont certains qu'on ne maîtrise pas encore et des répercussions aussi à d'autres endroits dans le monde parce que les équilibres vont changer. Alors, Marie-Lorraine. Vous avez relevé la main ou pas, en fait ? Ok, bon. Alors, vas-y, Martin. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que quand on pense à la question de comment on doit piloter ce pays qu'est la France dans le cadre des présidentielles pour revenir à ce périmètre-là, ce qui est vraiment important et c'est très en lien avec ce qu'on a vu ensemble pendant ces différentes ConfKids, c'est, un, définir ce qui est important pour moi, ce vers quoi j'ai envie d'aller et au fur et à mesure du chemin, accepter de s'adapter à toutes les surprises. Et ça, c'est vraiment en lien avec tout ce qu'on a pu voir ensemble dans ces différentes ConfKids, c'est penser par soi-même, révéler mes motivations et essayer d'ouvrir mon champ de perception en creusant les avis contraires pour arriver à bien définir ce qui est important. Tiens, je vais écouter tel ou tel autour de moi qui vont avoir des préoccupations sur l'environnement, sur la nourriture, sur l'égalité, sur la paix, sur, etc. Ou d'autres qui vont répondre à cette question en disant qu'est-ce qui est important ? Mes chiens, c'est important, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on dit c'est important pour moi, ça veut dire garder du lien, ça veut dire potentiellement se connecter au vivant, ça veut dire se sentir en sécurité, se sentir aimé, etc. Arriver à définir et à discuter ensemble de ce qui est important sans se taper dessus, sans s'entretuer. Et c'est pour ça qu'on avait aussi parlé du débat, de se poser la question de comment on peut débattre ensemble, pour coopérer ensemble, définir ensemble ce qui est important et surtout, surtout, plutôt que d'avoir une route définie ou se centrer sur des mesures, accepter de s'adapter aux surprises. La complexité nécessite que nous nous adaptions aux surprises, que nous nous adaptions, que nous soyons en permanence en train de nous voyer. c'est comme un bateau. Quand on est à la voile, on va dans un port, mettons que je vais au port de Marseille et si je pars de Brest, je vais devoir faire contourner toute la France, l'Espagne, passer en Méditerranée et par le Détroit et finalement arriver jusqu'à Marseille et je vais avoir des vents contraires. Parfois, je vais avoir le vent dans le nez et je vais devoir prendre une route qui est quasiment opposée à ma route ou en tout cas qui dévie par rapport à ma route et m'adapter en permanence, m'adapter aux surprises, m'adapter aux anticyclones, m'adapter aux changements de temps pour pouvoir in fine arriver à Marseille. Et c'est exercer la responsabilité de gérer un système complexe comme la France qui bien sûr en plus interagit à travers ses frontières, à travers sa membrane, à travers tout ça avec d'autres pays, c'est accepter de jouer avec ces règles du jeu qui sont très très loin de nos certitudes, de nos problèmes de maths ou de physique où on raisonne en fait et c'est très important de le faire pour bien avoir bien structuré notre pensée, mais le monde de la complexité est un monde où ce type de règles ne s'applique pas, où il va falloir accepter de s'adapter en permanence. Et alors, la question de la classe de Nathalie, c'est comment on fait pour s'adapter aux surprises ? Quelle est la recette ? Eh bien, c'est la même chose qu'en vélo. C'est pour ça qu'on a pris cette image tout à l'heure avec Augustin du vélo. C'est que quand on est en vélo, on peut avoir une destination mais c'est être attentif en permanence à ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire de voir que ça ne se passe pas et ça, c'est vraiment dans l'histoire de la philosophie. Il y a plein de philosophies antiques qui nous disent n'ayez pas la prétention de savoir comment les choses vont se passer, adaptez-vous et développez une forme de sagesse qui consiste à changer ce que vous pouvez changer, adapter ce que vous pouvez changer et accepter ce que vous ne pouvez pas changer pour pouvoir être heureux, vous adapter au long du chemin et garder votre cap. S'adapter aux surprises, c'est d'abord avoir un cap, savoir où on va, savoir quelle est la nature de son désir, savoir de quoi on a vraiment envie, avoir pris le temps d'en discuter ou s'arrêter régulièrement pour en discuter. Mais c'est aussi être comme sur un vélo. Je m'adapte, je m'ajuste, j'entends que j'avais prévu ça, mais que telle ou telle personne autour de moi par exemple est triste alors qu'on avait prévu de faire la fête, peut-être qu'il faut qu'on prenne un temps ensemble à ce moment-là, renoncer à ma certitude de dire j'avais décidé qu'on ferait la fête et donc je ne vais pas être content et plutôt créer du lien parce que ce qui est le plus important c'est la qualité du lien avec mon ami et si mon ami est triste, je vais discuter, trouver un contexte qui va être plus adapté et en fait in fine j'aurai passé une bonne journée. Donc la recette c'est ça, c'est regarder, observer et alors le bénéfice de cette recette c'est qu'en plus on profite beaucoup mieux. Vous savez, on ne sait même plus qui a fait cette citation parce qu'elle est attribuée à tellement d'auteurs différents qu'elle doit faire partie de la sagesse antique mais ce qu'on dit c'est ce qui compte c'est le voyage c'est qu'en fait s'adapter aux surprises c'est profiter du voyage et ça c'est une très belle allégorie de la vie parce que si on se dit que toute notre vie on vit simplement un résultat au moment où on va mourir on est mal alors qu'en fait l'enjeu c'est de profiter de la vie au quotidien de s'adapter aux surprises de s'ajuster à ce qui nous est offert au quotidien et ça ça marche bien c'est-à-dire je me donne un cap je sais dans quelle direction et qu'est-ce qui est important pour moi et si ce qui est important pour moi c'est le lien social et bien je vais m'ajuster au quotidien pour créer du lien. alors on va partager pour conclure ton dessin Olivier on va regarder un petit peu la somme de nos échanges ce dessin il sera disponible évidemment on vous l'enverra dans le week-end merci beaucoup alors Augustin Martin les enfants est-ce que vous voulez réagir au dessin d'Olivier tout hier comme d'habitude les quatre points du système complexe les cinq points d'ailleurs pas les quatre pardon les cinq c'est génial j'adore la France qui marche la France en marche quoi une membrane des limites des parties des interactions un équilibre qui se cherche en permanence et l'émergence de choses nouvelles alors comment on fait pour gérer on décide ce qui est important on s'adapte aux surprises merci comme d'habitude Olivier et Marie-Lorraine aussi elle facilite à chaque fois Olivier on vous a l'aide deux dorénavant à faciliter on a Marie-Lorraine qui à chaque fois nous fait des grandes facilitations de tout ce qu'on s'est dit on n'a pas encore eu le temps de les poster sur le site de Confids mais on va le faire incessamment tu veux ah oui tu ne vois pas comme ça bon écoute tu nous enverras le scan Marie-Lorraine et puis on le mettra avec le dessin d'Olivier c'est bien plus on a de contenu en fait pour se rappeler nos échanges mieux c'est avec sa nouvelle c'est pas du tout moi c'est Isia ah d'accord ah ben encore mais alors si les enfants se mettent à faciliter Olivier il faudra qu'on fasse une Conf Kids où tu expliques comment qu'est-ce que c'est que la facilitation graphique et comment ça nous aide et comme ça on forme les jeunes et puis tu viendras avec nous c'est Ilias c'est ça ? non Isia Isia ok ben Isia tu nous scanneras ton dessin tu demanderas si on peut scanner le dessin et on le mettra dans les ressources super je la relève oui la relève exactement et bien écoutez on vous remercie merci donc à Olive pour le dessin merci Eric côté technique merci à toutes les écoles qui sont là tous les élèves d'avoir participé merci Martin et Augustin pour cette série de Conf Kids qui ont été vraiment passionnantes hyper riches enfin moi je sais que j'ai énormément appris il y a Axel qui nous met un pouce moi je vous mets un pouce aussi les gars parce que vraiment on a beaucoup appris donc toutes ces Conf Kids sont disponibles en replay merci les Prévers de nous dire merci merci Axel à chaque fois de nous avoir mis un bol de soupe avec des louilles résultat j'ai hyper faim alors qu'il est 10h du matin on vous invite évidemment à participer sur la plateforme Enfants 2022 et à voter à la prochaine présidentielle la semaine prochaine le vendredi 18 mars on a une Conf Kids sur les réseaux sociaux et l'attention vous pouvez retrouver le formulaire d'inscription sur le site Conf Kids et puis il y a fort à parier qu'on va retrouver Martin et Augustin dans les mois qui viennent sur d'autres sujets mais toujours sur le vivre et faire ensemble puisque Martin est notre grand spécialiste du sujet et Augustin est désormais à ses côtés donc voilà on vous dit on ouvre les caméras 5 minutes pour se dire au revoir qu'on s'entende un petit peu et qu'on se voit salut tout le monde merci beaucoup vous êtes top merci de participer à chaque fois salut 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 les prévers salut la Blue Academy la classe de Nathalie Camille Eric Axel qui j'oublie Marie-Lauren Lucie et la classe de Laurent ciao salut à tous bonne journée merci bonne journée merci Olivier merci 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 Merci.